C'est une déclaration de Boris Johnson qui fait la une des journaux en Angleterre. Le fantasque ministre des affaires étrangères a lancé l'idée hier, construire un pont entre la France et l'Angleterre. Un ouvrage de 35 km au-dessus de la Manche pour relier les deux rives. Pour ce défenseur du Brexit, sortir de l'Europe ne signifie pas rompre les relations avec la France, bien au contraire. Notre succès économique dépend d'une bonne infrastructure et de bonnes connexions. Et si le tunnel sous la Manche n'était qu'un premier pas ? Une idée jugée irréaliste par les londoniens, habitués aux déclarations fantaisistes de leur ancien maire. C'est du Boris Johnson tout craché, bonne chance à lui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, on est censé se séparer de l'Europe donc ça me paraît inutile. Côté français, à Calais, porte vers l'Angleterre avec ses ferries, on ne croit pas non plus à ce pont. C'est n'importe quoi là. Surtout là avec la tempête qu'il y a eu, je ne crois pas que ça aurait tenu. Il y a déjà le tunnel, ça suffit. Et puis un pont, je ne sais pas si techniquement ce serait possible. Réaliser un pont de 35 kilomètres entre la France et l'Angleterre serait pourtant techniquement possible. Mais selon ce spécialiste qui a construit le viaduc de Millau, un problème demeure, le trafic intense des bateaux dans la zone. On a le problème des chocs de bateaux, c'est-à-dire qu'un pont, les piles qu'il faudrait mettre en travers de la Manche, devraient résister aux chocs de bateaux. Il faudrait probablement les protéger par des îles artificielles qui poseraient à ce moment-là des problèmes écologiques de protection. En Russie, cet ouvrage de 19 kilomètres reliera bientôt la Russie continentale à la péninsule de Crimée. Le plus long pont d'Europe est situé au Portugal, 17 kilomètres, il relie Lisbonne à sa banlieue. Enfin, le plus long pont du monde en Chine atteint 164 kilomètres. Boris Johnson n'en est pas à ses premiers projets farfelus. Il avait déjà proposé la construction d'un aéroport sur l'estuaire de la Tamise en Angleterre, projet sans suite.